Salut à tous, bienvenue sur la partie 6. Encore une fois, merci à ceux qui me soutiennent et qui me suivent, ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi, Melgorias, de m'avoir indiqué qu'on disait « C'est Lacanthe » et pas « Coelacanthe » ou « Que Lacanthe » ou alors toutes les autres façons que j'ai pu avoir de prononcer ce nom. Sans plus tarder, on commence à reprendre l'expédition. Et je me demande ce que je vais faire. Est-ce que je vais continuer à forcer sur des planètes que j'ai déjà visitées ou est-ce qu'ils ne seraient pas tant ? Oh ! De visiter des planètes que je n'ai pas encore visitées. Cependant, il y a le vaisseau qui pète et il y a quand même ça, ce genre de satellite qui s'en va. Je ne peux pas ouvrir la carte, je clique sur le pavé tactile mais je n'arrive pas à ouvrir la carte. Ah oui, c'est quand je suis dans le vaisseau. Parce que je me demande quand même qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... On va voir tout ça les amis. A chaque fois que je recommence une partie de ce jeu, je me demande toujours qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais trouver des choses à faire, est-ce qu'effectivement il y a toujours... Regardez, on le voit encore là-bas. Il ne faut pas que je perde de vue, j'aimerais bien voir un petit peu ce que c'est. Là, j'ai accès à la carte ou pas encore. Alors, on m'a dit... Je ne me souviens plus qui exactement, désolé. Quelqu'un m'a dit de mieux regarder le vaisseau et que j'allais peut-être louper des trucs. Donc, je vais le faire. Je vais regarder la carte là, vite fait. Alors, l'intrus, je me trompe apparemment, c'est que les comètes ont plusieurs queues. Voilà, il y en a une qui est l'ombre directe du soleil. Et je ne sais quoi. Par contre, le petit truc qui volait en bleu là... Je crois que malheureusement, je l'ai perdu définitivement de vue. Son bronze, j'y suis allé ou pas ? Non, je ne suis pas allé sur son bronze. Vous savez quoi ? Il y a la lune de son bronze aussi, mais qui n'a pas de nom. En tout cas, pas sur cette carte. J'irais bien voir son bronze. Et puis, je me dis qu'en fait, ces choses-là, on peut aller dessus aussi, non ? Enfin, compte tenu du jeu... Ah, mais là, j'y suis déjà allé, là. C'est le... Quand on va dans le trou noir qui est sur gravité, je crois. Ça nous emmène là, il me semble. Il me semble que ça nous téléporte là. Un trou de verre. Les sabillères, j'ai fait, on s'en souvient. Le soleil, je pense qu'à part cramer, il n'y a pas grand-chose. Après, on ne sait jamais. Donc, le petit truc qui part, là, je ne sais pas ce que c'est. Ok, bon, bref. Journal de bord, on va mettre à jour un petit peu. Oula, il n'y a pas eu de grande mise à jour, là. C'est que je n'ai pas été très bon sur les anciennes arrières. J'ai trouvé un repère indiquant une piste menant à la cité obscure, mais la voie est bloquée. Très bien, faisons comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pu louper ? Ça, c'est une pierre qui permet de marcher sur les murs, là. Alors, cette personne m'a dit que j'allais sûrement louper des choses importantes dans le vaisseau, mais là, je n'arrive pas à savoir quoi. Les écrits, là, petit guetteur. Voir par-delà l'horizon. Ouais. D'accord. Illuminer les zones sombres. C'est toutes les utilités du guetteur, donc. Voir par-delà l'horizon, ok. Pour l'instant, je n'ai pas eu à m'en servir, mais peut-être que ça peut être utile de voir à deux endroits en même temps. Hmm. Repérer les dangers, ouais, ça, ok. Étudier l'environnement, ouais. Donc, il me conseille peut-être de le faire avec la tornade. J'ai peut-être essayé ça. D'ailleurs, j'ai pensé à un truc, les amis. J'ai voulu regarder mon reflet grâce au guetteur, mais j'ai regardé mon reflet alors que je portais la combinaison. Et j'aimerais bien essayer de voir ma tête quand je ne porte pas la combinaison. Alors, sans plus tarder, je vais retirer la combinaison et lancer... Je ne peux pas sortir mon lance-guetteur ? Ok, je vais... Et sortir mon lance-guetteur. Pourquoi je ne peux pas le sortir ? On n'a pas le droit de le sortir tant qu'on n'est pas... Je ne comprends pas. Parce que vous voyez ce que je veux dire ? J'avais lancé un guetteur sur un mur et je m'étais mis en face pour essayer de prendre en photo ma tête. Et du coup, forcément, j'étais en combinaison, donc on ne voyait pas ma tête. Alors je me disais, est-ce qu'il y a moyen de le faire alors que je suis tout nu ? Enfin, je ne suis pas tout nu, littéralement. Calmez-vous. Pourquoi je ne peux pas tirer le... Est-ce que c'est parce que je suis sur la plateforme ? Non, je n'arrive pas à sortir mon lance-guetteur. Ça doit être que quand on voyage, alors. Ok. J'ai presque la totalité de la mélodie, là, et j'ai une autre planète qui va s'éloigner alors qu'une autre s'en va. Ok. Ah, bah triste pour le lance-guetteur, là, je pensais que j'allais pouvoir voir ma tête. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses, là, dans le vaisseau que j'ai pu... Recharge d'oxygène, ça, j'ai bien vu. Derrière, là, ça, 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 ouais. Après, peut-être qu'il faut remettre du carburant, tiens. On peut le faire à l'infini ? Je ne sais pas. Ah, en tout cas, ça, il va falloir que je m'en serve peut-être un peu plus du guetteur, c'est peut-être ça que la personne voulait dire. Je jette un dernier petit coup d'œil. Carte des planètes, ça, je l'avais déjà vu, mais peut-être que je n'ai pas assez bien regardé. Son bronze, l'intrus, tac, tac, avec les deux queues. Donc ça, l'Eviat, là, c'est ça le truc qu'on voit, qui explose. Au début, il me semble. En tout cas, sur l'Eviat, il y a plein de trucs encore, parce que l'Eviat, je n'ai pas été très héroïque sur cette... Il y a une petite hachette, là, je ne peux pas l'utiliser pour me battre. Ça, ça m'intrigue, là, à quoi ça sert ? Bon. Pas grave. C'est parti pour le décollage. Je voulais aller où, déjà ? Ah, c'est ça, vue libre. Ok, ok, ok. Ah, là, il compte les nombres de... Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 10... 11, 12, 13. Je ne sais pas si vous voyez, à gauche de mon point, là, il y a des traits tirés 13. Est-ce que c'est le nombre de morts que j'ai eus ? Est-ce que si... On vérifiera au prochain épisode si on passe à 14. Mais je ne pense pas, parce qu'il ne me semble pas avoir fait 14 vies, étant donné qu'il n'y a que 5 épisodes. Peut-être qu'il y en a un en plus quand j'ai fait un essai, mais à part ça. Son bronze, ça me paraît loin. On va y aller, mais... Après, si je pars là, je peux la croiser dans l'axe. Est-ce que là, je suis dans le bon angle ? Non, encore. J'ai l'impression de tourner en rond, là. Je vois l'intrus, là. Ça, c'est l'intrus, non ? Son bronze, t'es où, bordel ? Je suis perdu. Ah, voilà. Donc là, ça m'indique d'aller à gauche et d'accélérer. Mais j'ai très peur de me faire attirer par le soleil en cours de route. Voilà. Alors là, normalement, j'ai juste à aller tout droit. Mais là, j'ai très peur. Là, il y a le soleil, là, qui me... qui me fait de l'œil, là. Là, je vais... Non, je fais trop de la merde. Hop. Je me casse. Désolé. Ah, putain, j'ai fait une connerie. Il ne faut pas vouloir aller tout droit comme ça. J'espère que là, je ne suis pas en train de me faire attirer. Je suis en train de me faire attirer par cette... Non, non, soleil. Non, non, non. Bah ouais, la gravité est très très forte de cette étoile, là. Non, 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 non. Son bronze, son bronze, son bronze. J'ai peur du soleil, son bronze. J'essaie d'avancer et d'aller sur la gauche en même temps, là, pour... pour que cette flèche se rétracte. Voilà, il va falloir que je pense à ralentir, quand même, à un moment. Ok. Ok, on ralentit, on ralentit, s'il te plaît. On ralentit, on ralentit, on ralentit. Beaucoup plus, on ralentit, beaucoup plus que ça. On ralentit, on ralentit. Wow ! C'est bon ou pas ? Je suis bien, là ? J'ai atterri ? Ok. Atterrissage, parfait. Nickel. Je me détache, je pense que c'est bon, hein ? Non, ça va pas du tout, là. Je suis où ? C'est bon, je suis posé. Ça bouge plus. C'est nickel. Wow, c'est angoissant de ouf d'aller dans le noir, comme ça. On est bon, là. Ah, il s'est cassé en... D'accord, c'est pété. Ok. Et il est où, l'autre morceau de ma fusée, là ? Euh, merde ! J'aurais bien aimé retrouver l'autre morceau de ma fusée avec le carburant et tout, là. Wow, je me suis mis dans une belle merde. Il est où ? Vous le voyez ? Oh, merde. Parce que là, niveau carburant et oxygène... Oh, putain ! Je peux pas voir le reste de ma fusée, là, non ? Wow. Est-ce que je... Moi, je veux aller dans le centre de son morceau, c'est ça, là ? Dans ça, là ? C'est dangereux ou pas, vous pensez ? Bien sûr que c'est dangereux, quelle question conne ! Putain, mais je vais crever, par contre. Wow, je vois rien. Je me laisse tomber sans utiliser de carburant. Est-ce que ça va me faire passer à travers, là ? Ok, localisation, impossible. Mais ce sont des étoiles, ça, non ? Je vais juste retomber dans le vide de l'espace, là. Putain, l'oxygène descend super vite, hein. Ok, il y a l'air d'avoir un... Un trou, là. Quelque chose... Un cœur, en tout cas. On va voir, les amis, hein. J'essaie de ralentir un peu. Wow. Où est-ce que je suis ? Où est-ce que je putain de suis ? Peut-être que j'aurais dû... Ah, c'était ça, la touche. En fait, c'est que je me trompais de touche depuis le début. Ok. Actuation quantique, là, non ? Rien. Putain, du coup, il faut que je me souvienne. Je vais en profiter pour enfin répondre à la question de Chutyopolo. qui me disait qu'il avait regardé ma chaîne YouTube et vu qu'il y avait eu une grande pause de 10 ans. Et qu'il se demandait pourquoi. Et j'avais dit que la réponse allait être décevante. Effectivement, la réponse est décevante. Bah, je sais plus. Je crois que... Je crois qu'il s'est passé des choses... Je sais plus si c'est quand j'ai emménagé en Angleterre ou alors quand je suis allé travailler à Disneyland Paris, donc du coup, loger là-bas. En tout cas, j'ai fait un truc qui a fait que j'avais plus de console et plus accès à Internet pendant plusieurs années. Enfin, si, accès à Internet, mais genre... Pas une bonne connexion et pas la console pour uploader, etc. Et du coup, petit à petit, ça a juste disparu, en fait, quoi. Parce que je suis resté plusieurs années au loin de chez moi. et ça a juste fait que j'ai lâché. Et après, quand je suis revenu chez moi, bon, bah, c'était plus... C'était trop tard, quoi. Ça faisait déjà 3-4 ans. Et... Et... Et je faisais la fête en boîte de nuit. Et voilà. Mais ça... Il n'y a pas... Une fois où je n'y ai pas pensé. J'y ai repensé souvent pendant ces années. Des fois, je retombais sur des commentaires des gens et tout. Et je me disais, putain, ça me manque un peu. C'était sympa. Et là, il se trouve que j'ai acheté une PS5 et qu'il y a le truc... Le logiciel directement dedans pour enregistrer. Alors, euh... Alors, euh... Bah, je suis relancé par curiosité. Et puis... Et puis, voilà. Par contre, je vais crever. Là, parce que je ne sais absolument pas où je vais. Mon guetteur est là-bas. J'ai plus de carburant. Bah, bon, en tout cas, là... Je ne sais pas du tout à quoi ça me sert d'aller là. Il y a forcément quelque chose. Il faut que je retrouve des arbres. Ça m'étonne qu'il n'y ait rien dans ce truc, là. Ah, mais ce n'est pas tous les mêmes trous, en fait. Il y en a plusieurs, des graines, comme ça. Est-ce que je suis allé dans celle-là, déjà ? Ouais, niveau carburant, je suis dans la merde. Normalement, je peux peut-être entendre l'harmonica, là. Attendez. Ah, mais non, mais il y a tout qui est brouillé, ici. C'est quoi, les trucs qui brillent ? Il faut les suivre. Ça fait quoi, si je suis la lumière blanche au bout du tunnel, là ? Vas-y, je vais suivre la lumière blanche, on va voir si ça va m'amener... De toute façon, je suis foutu, carburant, oxygène, là. Ce n'était pas mon plus beau voyage, mais l'atterrissage était exceptionnel. J'ai l'impression de tourner en rond, quand même. Mais j'ai très envie d'y retourner sur son bronze, parce que je pense que je n'ai vraiment pas vu ce qu'il fallait voir. J'essaie de suivre les points blancs, mais je pense vraiment que ça ne sert à rien ce que je suis en train de faire. Erreur signal en double guetteur. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? J'ai une espèce de portail spatio-temporel, là ? Écoutez, oh putain, j'ai bientôt plus d'oxygène. Putain, c'est con, on était à ça de... Ça veut dire qu'à la fois mon guetteur, il est parti en bas et en haut en même temps. Ça, ça, il part à deux endroits. Donc oui, il y a une distorsion. Donc les deux points, là, en fait, ce n'est qu'un seul point. Je pense, les deux points blancs, là. Peut-être que je pars loin, mais pour moi, c'est ça. Ah putain, une minute. Parce que regardez, quand je tire un truc, il y a un signal là, donc il faut que j'aille là, en fait. Il faut que j'aille à 900 mètres, on va essayer d'y aller, les amis. J'ai une minute d'oxygène, et à mon avis, c'est là que je dois aller. C'est à chaque fois que je tire, il y a un autre signal qui vient de là, vous voyez ? Sur ce point blanc qui est là. Alors que j'ai tiré en haut. Ça veut dire que c'est ce point blanc-là qui est la réponse. C'est là la porte qui mène à notre... Regardez, j'ai beau tirer là, il y a un signal qui vient de tout droit aussi, là. Et je ne fais que m'éloigner, pourtant. Ah putain, je n'aurai jamais le temps. Ah, je suis deck, je n'aurai jamais le temps. Il me reste très peu d'oxygène. Carburant, j'essaie de ne pas trop le dépenser, parce que j'ai peur que ça me fasse dépenser l'oxygène. Oh putain, je vais crever juste avant d'y arriver. 500 mètres. Ah non, 1 kilomètre et ça me re-téléporte à chaque fois. Ah putain. Oh non, je vais mourir sur ça. Oh ! Il y a un truc, là j'ai mis le doigt sur un truc, mais... Mais c'est... Mais waouh, ok. Mais c'était quoi ? Ce truc sur lequel j'ai mis le doigt. Bon bah son bronze, on n'est pas sur le... La meilleure explication. Exploration, je veux dire. Là tout de suite, je n'ai pas été au... Au top, là. Il y a un truc, là, qui s'est... Putain, il y a une planète au début, une lune, là, qui a disparu aussi, qui s'est téléportée. Je ne sais pas si vous avez vu. Il me semble avoir vu ça, là. Putain, il y a trop de trucs. Alors là... Non, là, ça ne marche quand même pas. J'ai bois pied sur R1. Ça ne me sort pas le lance-guetteur. Il faut que je tente quelque chose. Il y a un truc, là, avec son bronze. J'aimerais bien explorer un peu plus d'autres endroits, vous voyez. Peut-être que sur Cravité, il me reste pas mal de trucs, parce qu'il y a plein de chemins que je n'ai pas pris. La lanterne non plus, mais après, la lanterne, est-ce que je peux y aller ? Parce que c'est quasiment que du feu. Son bronze, c'est loin. L'intrus, je ne suis pas allé. Sablière, j'en ai fait qu'une sur les deux. Après, je suis atterri sur l'autre, là, mais j'étais sur l'anus, la fente, tout autour, et je n'ai pas vraiment pu explorer. Donc j'irais bien explorer la sablière. Et à la fois l'Eviat, aussi. Avec ça, c'est ça le truc en morceaux, là, qui se fait éclater dès le début. C'est là-dedans qu'il faudrait que j'aille. Vas-y, on va faire l'Eviat. Ou alors, sablière rouge. Non, vous savez quoi, sablière rouge, parce que c'est plus proche. Ah, merde ! Allez, hop, 3, 4, 2, 1. Vérification des azimuts. Très bien. Tu es là, sablière rouge. Parfait. Je vais essayer de te rejoindre sans rejoindre le soleil. Si possible. Parce que c'est toi. C'est toi, mon soleil. Sablière rouge. Je vais quand même éviter ta balle de golf de... Ouais, 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 ouais. On va freiner, on va freiner. Putain, j'ai un problème de freinage à chaque fois. J'ai un problème de tout, en fait, là. Voilà. Ça, c'est un bel atterrissage. Parfait. Encore un atterrissage excellent pour le capitaine Kirk. Hop, regardez ça. Est-ce qu'il y a des trucs à réparer ? Même pas. Un petit peu le cockpit, mais qu'est-ce que c'est un cockpit de nos jours. Voilà, c'est bon. Alors là, on va peut-être pouvoir explorer des trucs un peu plus intéressants. Alors là, il ne faut pas que je tombe là, parce qu'il n'y a rien, quoi. Putain, par contre, quand c'est la nuit sur cette planète... J'espère que la nuit ne dure pas mille ans. Je ne sais pas quelle est la vitesse de rotation de cette sacrée planète. Il est stable, mon vaisseau, là ? Ouais. Est-ce que j'aimerais bien pouvoir y retourner pour choper du carburant de temps en temps ? Voyez-la ! Ce satellite, là, ce truc, c'est un vaisseau... Merde. C'est pas ça, moi, que je voulais... C'était... Mode lancement, c'est quoi, ça ? C'est quoi, le mode lancement ? Je n'ai pas fait gaffe qu'il y avait un mode lancement. Là, il y a plein de fluctuations... C'est quoi, ça ? Oui, d'accord, ça tourne autour. Est-ce qu'il y a des fluctuations quantiques qui m'intéressent ? Fragments du musée, ça, ok. Oh, l'intrus ! Il n'y a rien d'y aller. Il y a peut-être carrément moyen d'y aller. Non, ok, ok, ok. On se calme, on se calme, on se calme. Je suis comme un enfant, moi. Il y a plein de trucs autour, là. Est-ce que je peux traverser, là ? Vas-y, je vais essayer d'aller là. Là, il y a un pont. Voilà. Alors, est-ce que je retourne de ce côté-là ? Non. On va là. Et on va voir s'il y a des choses. C'est beau, en tout cas. C'est vraiment trop cool d'explorer les planètes comme ça, puis... L'histoire donne envie d'en savoir plus. C'est vrai que c'est un bon jeu. Waouh, putain. Là, il y a une structure. Et c'était quoi, ce mode lancement, là ? Ah d'accord, on peut juste prendre des photos en direct. Mais pourquoi ? Ça servira certainement à quelque chose, ça, pour les... Je sais pas. Waouh. Il y a quoi à l'intérieur, là ? Je sais pas où je vais. Là, il y a un anneau, là. Il y a une musique qui se lance, en tout cas. Ça me fait vraiment penser à l'exploration dans Minecraft, les musiques qui se lance. Oh, il y a un portail, là. Ouh, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses, les amis. La navette est actuellement stationnée sur la comète. La navette est actuellement stationnée sur la comète ? La navette est actuellement stationnée sur la comète. C'est ça, la comète ? Oh, parce que j'en... J'en... Oh. Rappeler la navette, oui. Oui, oui. Activer le canon gravitationnel. Oui, je veux faire tout ça. Oh, mon Dieu. Je rappelle la navette. Oh, putain. Et c'est l'intrus, ça, non ? Ah, non. J'ai rappelé la navette, là. Et c'est quoi, le canon gravitationnel ? Oh, non, ben je l'ai renvoyé, du coup. Et elle va où ? Ah, c'est ça. C'est la fameuse navette qu'on voit au début, je crois, quand le truc, il pète. Je vais la rappeler, je vais la rappeler. Oh, merde, on peut pas le faire à chaque fois. Oh, non. J'ai fait une connerie. Oh, non. Je peux plus la rappeler. Putain, ça, ça m'a troué la combinaison, là. Wow. Non, 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 non. Ah, mais j'ai envie de recommencer la partie, là, en fait. Cité obscure, sans... Putain, je fais quoi, les amis ? Je peux plus la rappeler. Il va falloir que je la rappelle, je peux pas en rester là. Mais est-ce que je vais réussir à... Je vais me mettre dans le canon gravitationnel, si ça se trouve, ça va m'envoyer, moi, pile. Pile, là où la navette a été envoyée. Voilà. J'ai peut-être fait une grosse connerie. Ok. Ok, voilà une autre mort assez terrible, mais j'ai fait une découverte qui... Qui me fait beaucoup plaisir. Ok, je vais essayer... C'est ça, là ! C'est ça, la navette, là. Ou alors ça, c'est l'inconnu. Enfin, l'intrus. Et l'intrus va rentrer dans le... C'est une comète, ça, aussi, là-bas. C'est loin de moi, ou pas ? Je vais mourir. Je vais essayer de me rapprocher, quand même, mais... Il y a un truc à faire. Il faut absolument que je retourne à... J'étais où ? Sur la sabillère rouge, là. Il y a un truc que j'ai pas... Je suis trop frustré, là. J'ai rappelé la navette et je suis pas allé l'explorer, et puis j'avais la porte derrière moi. Il faut absolument que j'arrive à retourner là-bas. Comment je peux faire ça ? Je sais pas. Là, j'arrive pas du tout à me rapprocher de là où je... De toute façon, je vais mourir. Vous savez quoi ? Je vais me laisser mourir, voilà. Ça, ça va sauvegarder au moins les quelques découvertes qu'il y a eu, quoi. Ah, c'est excitant ! Je fais de la merde, mais c'est excitant. Mais bon, faut bien essayer, quoi. Donc, canon gravitationnel, ça l'envoie quelque part. Donc, peut-être qu'il y a un endroit idéal dans lequel je suis censé la renvoyer. Un moment parfait, un moment clé. Ok, ok, ok. Vous voyez, c'est ça, là. Je crois que c'est ça que j'ai renvoyé, quoique ça brillait pas autant. Ah, putain. Ah, je suis impatient. Mais est-ce que je vais réussir... Oh ! Est-ce que je vais réussir à ratterrir dans ce truc, là ? Est-ce qu'il y a des nouvelles découvertes, du coup ? Ah, canon gravitationnel, voilà. Peut-être que ça m'en dit plus, là. Un gigantesque... Une gigantesque structure cylindrique qui génère un puissant champ gravitationnel vertical. J'ai rappelé une navette nomaille de l'intrus. Bah oui, voilà, c'est ça, ouais. Putain. Ok, sablière rouge, là. Sablière rouge, t'es où ? C'est ça, là. Putain, ça va être compliqué, l'atterrissage. C'est quoi, ce truc, là ? Il y avait un truc qui volait près du soleil. Ça, c'est quoi, cette merde, là ? Il y a trop de trucs dans le jeu, les amis. J'essaie de pas me prendre la balle de golf. Et on ralentit, on ralentit, on ralentit, on ralentit, on ralentit, on ralentit. On ralentit, on ralentit. Oh putain, je ralentis, mais vite fait, quoi. Oh non ! Quelle grosse merde ! Je suis où, là ? J'ai atterri ou pas, là ? On peut dire que c'est un atterrissage, ça ? Waouh ! Attendez, je vais essayer de faire des réparations, déjà. Je peux rester comme ça ? Non. Non, non, je vais essayer de... Waouh, je vais essayer de ressortir, là, parce que c'est absolument là où je voulais pas aller. Oh putain, c'est ça ! C'est là où il y a le canon gravitationnel et tout, là. Faut que je me pose là. Oh non ! Je fais la gueule. J'avais retrouvé l'endroit. Putain. Ah. Ah. Il y a la lune des sabillères, aussi. Je viens de voir, là, qu'ils avaient une lune à côté. Je sais qu'on m'a dit de pas m'acharner, mais là... Quand j'étais à ça de découvrir un vaisseau... Ok, il faut que je commence à ralentir, déjà. Waouh ! Putain ! J'ai pas du tout ralenti, là. Ah bah, nickel ! Là, moi, ça me parait bien, là. Faut juste que je sorte un tout petit peu... Et que j'aille atterrir, là. C'est top, 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 top. Regardez, on voit l'Eviat en arrière-plan, là. Ok. Ok, 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 ok. Des petites réparations effectuées, je crois. Je croyais. Ça m'a pas dit qu'il y avait des réparations à faire, là ? Si, au niveau de ça, là. Non, je sais. Je suis incapable de dire ce que c'est. C'est peut-être là, là-dessus, là ? Ah, là. Ok. Je crois que c'est bon, là. Je crois que je me fais chier à réparer ça, alors qu'on est d'accord, il n'y a aucun moment où j'ai pu repartir faire quoi que ce soit avec mon vaisseau. Ok. Je suis où ? Est-ce qu'il y a moyen de retrouver ce fameux endroit où j'étais, là ? Il y a un grand portail, là. C'est quoi, ça ? Wow. C'est pas forcément rassurant. Ça fait du bruit. Cité obscure, 120 mètres. Grotte du crash. C'est là où je veux aller, moi. Il y a quelque chose, là, si je vais tout, là-bas ? J'ai l'impression que je vais louper la cité obscure, là. Ah, putain, je sais pas par où aller. Grotte du crash, ça me dit bien. Cité obscure, aussi. Est-ce que j'ai failli y aller tout à l'heure, là ? Matière fantôme. Ah, oui. Non. Faut que je prenne le même photo. Ouais, voilà. Là, vous voyez, je vais prendre des dégâts si je vais là, donc. Il a dit que pour les avoir, il fallait faire une explosion ou un truc comme ça, là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, donc je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Et là, y a rien, là. Y a un portail dans lequel je peux pas rentrer, j'imagine. Non. Peut-être que je devais reprendre ma fusée. Grotte du crash, je vais aller. Je sais pas pourquoi crash, ça veut dire qu'il s'est passé des choses, qu'il y a une histoire. En tout cas, très excitante, la sable d'hier. Ouais, grotte du crash, 60 mètres, 60 mètres. Regardez, on voit des trucs, là, sur la lune. Y a des structures, là, sur la lune. Ah non, c'est pas la lune, pardon, c'est l'eau de sa billière. Je ne fais que passer. Ça, c'est l'intrus, là. Est-ce que je peux voir d'ici des trucs, dessus ? Forcément, l'intrus, là, à... Ah, des arbres ! Ok, donc, grotte du crash égale oxygène. Souvenez-vous-en. Alors, c'est quoi, ce fameux crash, là ? Wow, alors, je vais essayer de pas aller là-bas. Je vais peut-être envoyer mon guetteur, juste pour... Pour voir un peu ce qu'il y a tout en bas, là. Ok. Y a rien, hein, j'ai l'impression. Ah non, c'est pas là où je vais t'envoyer, toi. Après, c'est du terre plat, quand même, hein. Vous savez, je vais commencer par le plus évident, c'est-à-dire ça, là. Y a un vaisseau. Nous avons découvert à l'extrémité de ce passage une gigantesque cavité qui semble prometteuse. Je pense que nous pourrions y construire un abri à long terme. La cavité trouvée par Melorae constitue un bon emplacement pour bâtir un refuge. L'un de vous deux pourrait-il indiquer aux autres la direction à emprunter ? Voici le début du chemin conduisant au site du refuge. Je vous indiquais la voie à suivre. Notez ceci. Nous devons nous dépêcher car le passage se remplit de sable. Ne vous laissez pas ensevelir et veillez à ce que personne ne s'égare. Le passage se remplit de sable, donc c'est par le bas, alors. C'est ça, là. Attendez, avant de continuer par en bas, là, j'ai envie de continuer partout. Il me rend fou, ce jeu. Je ne peux pas me diviser en mille personnes. Ce n'est pas possible. Mais j'ai envie d'aller en bas, à gauche. Putain, j'ai loupé ça aussi, là. Ça, c'est là d'où je viens. Site du crash, ça va me dire, non ? Notez ceci, ce passage mène à de l'air respirable. Remplissez-y votre bouteille d'oxygène. Nous pouvons dire jusqu'où ces tunnels conduiront. Mais ne vous y attardez pas, car cette zone est exposée à la chaleur de cette étoile alien. Ok, 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 ok. Trappe d'évacuation d'urgence. Ouais, ça, c'est le truc qui a été projeté par l'ouverture de la porte. Continuez votre avancée, mes amis. Vous ne trouvez rien qui mérite votre intérêt au bout de ce passage, si ce n'est que des rochers. Là ? Ok. Et s'ils sont intéressants, ils peuvent attendre un moment plus important. Opportun. Ne suivez pas le tunnel jusqu'au bout. Colleus et moi, examinons les horreurs que réservent son terminus plus tard, si nous survivons. Ah bah forcément, t'as envie d'y aller, s'ils disent, ne le faites pas. Mais vous savez quoi ? Je ne vais pas le faire. Pour une fois, je vais vraiment écouter. Aïe. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans, là. Ah, putain. La chaleur générée par l'étoile de ce système est plus supportable sous la surface. Lorsque notre capsule de sauvetage a traversé le sol de cette planète, nous avons atterri dans ce que nos relevés semblent indiquer comme étant un réseau de cavernes avec un air beaucoup plus frais. Je suggérerais bien de rechercher un site ici-bas qui ferait l'affaire pour un abri à long terme. Ah non, non, mais cet endroit est un vrai dédale. Ces cavernes représentent notre meilleure chance de survie malgré ce risque. Nous formerons des équipes et nous descendrons à la recherche d'un site pour notre abri. Nous pouvons toujours tracer des repères sur les parois pour éviter de nous perdre. Que tout le monde soit prudent. Et méfiez-vous du niveau de sable pendant vos recherches. Ici, il y a l'air de monter progressivement. Ouais, je vais aller en bas, j'ai compris. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Oh, là je sens que je vais faire un truc. Ça, c'est le cinquième élément. Collision imminente, préparation à l'impact. Analyse d'environnement externe, analyse terminée, la température extérieure est excessivement élevée. Verdict inhabitable, ne cherchez pas refuge à la surface de cette planète. Lancement de la capsule de sauvetage, 3. Lancement de la capsule de sauvetage, 2. Capsule de sauvetage, 2. Vaisseau gravement blessé, séquence d'urgence activée. On attend du départ des vaisseaux, ok. Donc ils en ont eu pas mal des... Putain, il y a un truc là. À 27 mètres. Si je suis ce câble là, ça m'amène jusqu'à ça là. Putain, mais il n'y a aucun moyen de sortir de ça. Il n'y a aucun moyen d'aller en haut, de ressortir. Et si je vais là, ils disent que c'est une mort terrible là. Wow. Ok, c'est un C-Lacante du coup. Wow. Je suis dedans. Je suis dans la tête du... Il y a des écrits par terre, mais comment on fait pour y aller ? Oh putain, la sauvetage rouge les gars, ça va être là. C'est là où je vais faire tous mes prochains épisodes. Il y a trop de trucs à découvrir, je suis excité comme un... Comme un je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est l'expression, mais en tout cas je suis bien excité. Pas trop non plus, on va pas croire. Je vais reprendre un peu d'oxygène et on va aller en bas. Elle en est où le... Ouais putain, j'ai pas encore longtemps, je pense, à vivre. Je vais reprendre un peu d'oxygène. Voilà. Remplissez l'outil d'oxygène et revenez vite. Ok, on va faire ça. Ah, c'est trop ouf ! Ah, j'ai tellement envie d'explorer plus ! Ah, mais sauvetage rouge c'est sûr, là je vais mourir parce que je suis nul. Mais je vais y revenir. Hop, 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 on descend, on descend. Carburance ça va, je l'ai pas trop grillé en plus. On va aller vers là, on va voir, parce qu'apparemment ils auraient... Alors il faut aussi que je rappelle le vaisseau à un moment, il va falloir que j'en vienne ici pour... Pour faire le rappel du vaisseau, là. Je suis où, là ? Putain, il faut faire attention ici. Le chemin menant au refuge est quelque peu alambiqué. Alors suivez les instructions à la lettre. J'adore. Hop, là. Afin d'atteindre le refuge, marchez jusqu'à ce que vous croisiez la cascade de sable près de la fosse, puis tournez à gauche. Poursuit de chemin jusqu'à la pièce remplie de colonnes de pierre, puis grimpez jusqu'à l'ouverture qui se trouve au-dessus. Je vais jamais me souvenir de tout ça. Marchez jusqu'à ce que vous croisiez la cascade de sable près de la fosse, puis tournez à gauche. Ok. Ici le sable se lève, alors prudence, agilité, son demise. J'ai trop peur de mourir, les amis. Qu'il a dit jusqu'à le truc qui va à la fosse, donc c'est ça, puis tournez à gauche. Donc là je vais à gauche. Ensuite il faut continuer dans un endroit où il y a plein de trucs qu'il faut grimper. Donc ça on est là. Et on grimpe comment ? Putain, tu m'étonnes qu'il faut de l'oxygène. Vous êtes pas close trop, j'espère. Ah putain, je trouve pas. Alors attendez. Puis grimpez. Ah ! Oh ! Je suis si excité. Donc c'est quoi ? C'est leur refuge, leur campement ? Ah ! Faites preuve de prudence en traversant le gouffre devant vous. Le pont que Meloraï et moi avons fabriqué fera son office, mais sa résistance laisse à désirer. Une fois de l'autre côté, cherchez le tunnel dissimulé derrière le sable tombant. Suivez-le. Et vous atteindrez le refuge. Ok. Cherchez le tunnel dissimulé derrière. Ok, ok, ok. Alors le pont, il n'y a plus de pont déjà. Il y a quoi là ? J'ai envie d'explorer partout là. Est-ce que je peux... Non. Danger. Ok. Alors leur pont là, vite fait. Ok, et derrière le sable là... Et c'est du danger ou pas là pour moi ? Putain, ça y est les amis, on est dans le refuge je crois. Il n'y a personne qui joue de la musique sur cette planète, j'ai l'impression. Vous vous en sortez bien. Encore un peu de chemin et vous attendrez le refuge. Vous pourrez vous y reposer vite avant l'arrivée du sable. Putain. Ça, il ne faut pas que ça déchire ma tenue ce truc. Mais c'est par où là ? C'est en haut ou en bas ? À mon avis, c'est en haut. Il ne faut pas que je me coupe. Ah ! Oh putain. Il faut que j'arrive en haut ou... Oui. Oh mon dieu. Dites-moi que ça ne va pas exploser tout de suite là. Putain. Oh, il y a tellement de trucs à découvrir. Oh, 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 oh. On y est là ? Promontoire du fossile de C. C'est Lacanthe. Oh putain, il y a des trucs partout. Et là, les escaliers, ils mènent à où ? Ça se trouve, c'est un raccourci que je peux débloquer pour y retourner plus vite après au refuge, là ? Est-ce que ce serait ça ? Parce que ça pourrait être bien utile. C'est incroyable, regarde dans la grotte. Comment cette chose s'est-elle retrouvée ici ? Nous n'avons rencontré aucune autre dans ces grottes. C'est sans doute une trouée exceptionnelle. À en juger par ce que nous voyons, Colosse et moi pensons qu'il doit s'agir d'un très vieux spécimen. Imaginez tout ce que nous pourrions apprendre si nous l'examinions. Nous sommes tous les deux d'accord sur un point. Il semble improbable que cette abomination provienne de cette planète aride. Surtout compte tenu de ce que nous avons observé pendant l'évacuation du vaisseau. De toute évidence, il n'a pas pu se faufiler par un trou aussi étroit. Hypothèse. Cette grotte dispose d'une autre entrée. Si c'est bien le cas, Colosse et moi la trouveront. Nous ne pouvons pas ignorer une telle chose d'information. Mise à jour. Nous devons nous dépêcher de trouver un moyen d'entrer dans cette grotte. Mélroyé, car lorsque je suis revenu ici pour chercher un accès, des enfants étaient en train de jouer avec le spécimen. Ah putain, c'est encore un collé-cante, ça. Un sélacante. Ouais, d'accord, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Il y a un écrit là, mais je ne peux pas y aller encore. Ah, peut-être si j'envoie le guetteur dessus, est-ce que je peux lire de... Je peux le lire ou pas ? De la distance du guetteur. Non, je crois que je suis trop dessus, même. Si je vois le guetteur là... Non, on ne peut pas lire. Ok. Ok, alors je me dépêche, là, je n'ai plus beaucoup d'oxygène. Putain, mais ça va être une galère de retourner ici et de tout explorer, là. À chaque fois, il faudra que je reprenne bien de l'oxygène, là, vous voyez, je vais aller à gauche, à droite, je ne sais pas. On va aller à gauche, on va suivre le... Waouh ! C'est quoi là-bas les piliers ? Dès que j'ai pu l'oxygène, il faut que je puisse manger là-bas. Putain, il y a des squelettes. Des enfants. La musique. Ah, je suis pressé, en plus, parce que le temps est compté, là. Que ce soit l'étoile qui va péter ou l'oxygène. Il y a quelque chose, là. Trois minutes d'oxygène restantes, putain, les amis. C'est pas possible, ce jeu. Je déteste ce jeu. Pourquoi tu me fais ça ? Putain, ils sont tous morts, par contre, c'est assez triste. Vous savez quoi ? Je vais essayer de voler en face, directement. Vu que... Vu que j'ai pas tant de temps que ça. Hop. Trois secteurs du promontoire Lofi-reforme. Ok, super. Deux secteurs du guet. Un, début du chemin vers l'abattoir des autres énergies. Quatre secteurs de l'hôtel de l'œil. Je vais aller à l'hôtel de l'œil. Je vais aller à l'hôtel de l'œil. Waouh. Donc c'est en haut. Oh putain, le salm monte ! Il l'avait dit ? Comment je fais pour remonter là-haut, là ? Le sable monte. Donc le sable peut m'y amener. Et à droite, là, il y a quelque chose, vous voyez ? Putain, mais à chaque fois, il y a tout qui est compté, quoi. C'est quoi, ça ? Je ne comprends pas pourquoi tout le monde trouve l'œil important. Ils disent qu'il nous a conduit jusqu'à ce système stellaire. Mais est-ce qu'une bonne chose ? Papa m'a dit que beaucoup de nos mailles sont morts lorsque notre clan est arrivé ici. Et si là, on n'était pas bienveillant ? Et si là, il avait voulu que cela se produise ainsi ? Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Faut que je remonte, je vais aller au truc de l'œil, là. Putain, je suis bloqué, j'ai peur de mourir étouffé par le sable, là. Matière fantôme. Putain, là, je ne peux pas y aller, il y a la matière fantôme, je... Oh mon dieu. Il n'y a plus rien à faire, là, je vais crever. Je vais essayer de sortir. Pas de sortir, mais elle est à leur truc de... Oh mon dieu, non. Attends, 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 attends. Allez, à leur faire mes trucs de l'œil, là. Oh bordel, bordel, il y a l'oxygène, il y a tout pour te mettre le stress, là. Oh, il y a des arbres. Canon gravitationnel, 120 mètres. Oh oui ! C'est ça le truc que j'ai vu tout à l'heure, donc on peut passer par ici. C'est ça le canon gravitationnel, là. Putain, mais à la fois, il y a de l'oxygène, là, je vais aller prendre de l'oxygène, les copains. C'est plus important, là. Oh mon dieu, je suis pressé. Si nous échouons et la probabilité que cela arrive n'est pas anecdotique, il ne fait aucun doute que nous détruirons notre espèce et par la même occasion le reste de ce système scélaire et tous les êtres vivants qui l'habitent, j'oppe pour la sauvegarde des espèces. L'innihilation potentielle d'un système scélaire tout entier est trop lourd tribut. Nous ne devrions pas construire la station solaire, même si elle nous permet de promener les connaissances qui dépassent notre vue le plus fou. Quoi, ils ont construit un truc au niveau du soleil ? Putain, il y a tout qui est rempli de sable, là. Il y a encore un truc qui brille, là-bas. Trop tard. Je vais aller, là. Ils ont dit qu'il y avait la station, là. Le canon gravitationnel. C'est où ? Ça va être là, le canon gravitationnel. Ça veut dire que je pourrais retourner là, de par l'entrée du canon gravitationnel ? Oh putain, c'est ça, ouais. Donc il y a bien une entrée ici, j'aurais pas à me perdre dans les tunnels. Faut s'en souvenir de ça, les copains. Putain, par contre, le sable est monté là aussi. Donc je peux plus rappeler la fusée. Je peux reprendre ma fusée, cela dit. Oh, mais j'avais atterri juste à côté, j'avais pas vu. Oh merde, ça y est, c'est une supernova, je crois. Non, mais on est pas mal, là. Je peux plus rien faire sur celle-là. A chaque fois, le temps est compté. C'est un peu... Il y a un film comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, où à chaque fois, il doit sauver le monde, et à chaque fois, il a quelques minutes, il revient. Oh putain, nous aussi, on va être aspirés par le soleil, là. Je vais essayer d'explorer un dernier truc avant de partir. Ce serait ouf, les amis. Ce serait la première fois que j'arrive à faire deux explorations en une. Je vais explorer ça. La lune, là, ils ont un truc. Vous voyez, il y a tout qui a poussé, là. Je sais pas si vous vous souvenez, au début, j'étais allé là, et ça poussait lentement, et j'étais là, est-ce qu'on va attendre ? J'essaie de ralentir. Oh putain, c'est dur. Attendez, il y a peut-être moyen d'explorer un peu plus, là. Putain, c'est dur. Je pense que ma fusée est trop cassée. On va essayer de réparer tout ça. Non, c'est un peu trop tard pour tout réparer, non ? Non, ouais, mais après, ça se... Il y a quoi, là ? Là, il n'y a rien. Et là-bas, il y avait un truc qui me donnait vraiment envie d'aller explorer, là. Est-ce que je peux me reposer, là ? Allez, 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 allez ! Oh putain, j'y suis presque. C'est là où je voulais aller, c'était la plateforme, là-haut, là. Putain, il y a trop de trucs. Oh mon dieu, ça va vite. C'est derrière que je veux aller, là. Ah ! Trop d'exploration, là, dans ce truc. C'est quoi tout ça, là ? Je sais pas ce que je fais. Ah, mais j'ai refermé la porte, quel débile. Oh putain. C'est quoi, ça ? Ça, ça sent pas bon, ça. C'est pas là où je voulais aller, mais bon, je suis... Putain, il y a trop de trucs à explorer dans ce jeu, bordel de merde. Oh mon dieu. Je suis en panique totale. Oh ! Voici notre première livraison. Cela motive un tel projet. Pourrais-je rendre visite à l'occasion pour en apprendre plus ? Tu es plus invité à le faire. Plus qu'invité à le faire. La station du Trou Blanc sert de modèle au tour que nous construisons pour le projet Cédiaire Noire. Une visite de la station te serait extrêmement utile. Donc la station du Trou Blanc, c'est où, ça ? Est-ce que c'est là qu'il va falloir que j'aille voir ? Ce sera la gravité ? Je suppose que j'aimerais plus suffisamment visiter la station du Trou Blanc avec toi, Clary. Cesse de draguer ma sœur par correspondance murale. Niveau romantisme, la densité d'une étoile à Neutron. On va lui rendre visite sur la station du Trou Blanc. Et c'est où, ça ? C'est ravi que tu expliques, découverte. Oh putain, ça ne sent pas bon. Le soleil, il est vraiment dans le cul, là. Je vais essayer d'aller là où je voulais aller. Ça, là, je n'aime pas, là. Il faut que je fasse gaffe. Fasse gaffe, il ne va pas me faire aspirer. Non ! Voilà, c'est là où je voulais aller, moi. Au point culminant, là. Je suis déjà allé, là ? Aïe. Est-ce que je suis déjà allé ? Je ne sais plus où je suis déjà allé. Ah si, sur la carte, on le voit. Là, je ne suis pas allé, là. Continuons. Il me reste encore un peu de temps, là. Très légèrement. Oh, quelle aventure, les amis. Cette partie est longue, mais finalement, je crois que les parties de 50 minutes, 1 heure, ça va bien avec ce jeu. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'il faut au moins, parce que juste un petit décollage comme ça de 20 minutes et hop, fin de partie, je trouve que ce n'est pas... Putain, il y a des trucs partout. Il y a des trucs partout, les amis. Wow, j'ai failli me faire des ch... C'est quoi, ça ? Putain, mais c'est un Omaï, mais très récent, mort récemment, là. Ça, c'est pas bon, ça. Merde, j'ai rien à mettre, là. Ça veut dire que... Lui, il n'a pas des textes dans les mains, là, qu'il a fait tomber ? Non. En haut, peut-être ? Ouah, là, il y a un truc. Alors, j'espère, les copains, qu'on va avoir le temps de le dire. Voilà, par chemin. Hop, 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 hop. On descend tranquillement. Vite, vite, sinon je vais être aspiré. Voilà, là. À nos amis de la cité suspendue qui viennent de rendre visite, nous préparons le projet Sabyère Noire. Au laboratoire des hautes énergies situé sur l'équateur de la Sabyère Rouge. Oui, voilà, je vois où c'est le... C'était dans le refuge, là. À nos amis de la cité suspendue qui viennent de rendre visite, nous préparons le projet Sabyère Noire. Au laboratoire des hautes énergies situé sur... Putain, je suis trop débile. Je me suis perdu, je suis assez bien rouge. Mes remerciements à Rami de m'avoir retrouvé. Mes laboratoires d'énergie, c'est le bâtiment avec les grands panneaux solaires. Je me suis surpris de ne pas l'avoir remarqué. Ok, les grands panneaux solaires, c'est ça, alors. J'imagine que notre cher Connoi, par ailleurs d'une intelligence remarquable, aurait déjà perdu sa propre tête si ça lui était anatomiquement possible. Ok, on continue, les copains. Ah, mais il n'y a plus le sable, là. Des fois, ça vient, des fois, ça ne vient pas. Le réseau entre les deux planètes, là. Donc, il vient qu'à certains moments. Pourquoi mon guetteur est là-bas ? Je ne me souviens même plus. Oh, qu'est-ce qu'il va y avoir, là ? Oh, mon Dieu, c'est cassé. C'est bien ça, c'est ceux qui ne s'ouvrent plus, là. Merde. Par le haut. Putain, il y a des trucs dedans. On peut monter par en bas. On peut monter par en bas. Il y avait un genre de faisceau, là. Il y a forcément une entrée en bas, là. Putain, le temps est vraiment compté, là. Avec la musique. Elle est où, l'entrée ? Il n'y a pas d'entrée. Plus bas, peut-être. Est-ce qu'il y aurait une entrée, là ? Il y a bien un trou, un endroit, là. On voyait des choses à l'intérieur. Mais laisse pas, s'il te plaît. Comment on rentre ? Putain, je ne vois rien. Peut-être encore plus bas. J'ai du mal à y croire. Comment on rentre dedans ? Je vais aller voir le panneau, là. Wow, wow, wow. C'est ça, le laboratoire dont il parle, là ? Oh putain, ça vient de péter. Je ne saurais jamais ce qui se passe. Je crois que ça vient de péter. Je crois que la supernova... Oh non ! Qu'est-ce qu'il y avait en haut, là ? Qu'est-ce qu'il y avait en haut ? Sous-titrage ST' 501 voir cet épisode était complètement fou genre là le taux de découverte il était exceptionnel il me tarde de replonger là dedans avec vous n'hésitez pas à montrer votre soutien s'il vous plaît ça fait toujours plaisir avec vous connaissez la classique quoi les likes et commentaires tout ça si vous avez des choses à dire des trucs où vous devez m'engueuler ou me dire d'explorer ou nouvelles choses c'est avec plaisir que je recueille vos commentaires voilà en attendant je vous souhaite une super bonne journée ou bonne soirée bon courage pour demain le boulot ça va être dur l'école ça va être dur la journée de chômage va être sympa je sais pas ce que vous faites en tout cas à bientôt ciao